Bonjour, aujourd'hui on va voir comment manipuler des bases de données en ASCAL. Donc à ASCAL il y a des bibliothèques pour accéder aux différentes bases de données relationnelles comme PostgreSQL, MySQL, SQLite. Il n'y a rien pour Oracle et SQL Server mais sinon il y a pas mal de choses. Et donc il y a principalement deux types de bibliothèques. Des bibliothèques basées sur des requêtes SQL et des bibliothèques basées sur un DSL qui redéfinissent le SQL mais en langage ASCAL. On va voir ça sur un exemple. Je vais partir d'une base de données qui est définie ici par un fichier SQL. C'est une base de données très simple pour représenter des films avec leur réalisateur. Donc ici il y a le réalisateur, le prénom et le nom sont identifiants. Une table pour les films, donc l'identifiant du film. Une clé étrangère vers le réalisateur, le titre et l'année de publication du film. Donc la clé étrangère est reliée ici et quelques exemples de réalisateur et trois films. Pour créer une base de données, on va le faire en SQLite avec ce fichier là. On lance SQLite, le fichier qu'on veut écrire et on lui entre le fichier SQL à utiliser. Et donc là il a créé la base de données ici. On peut même la tester avec des outils graphiques par exemple. On va pouvoir faire ça. Donc on vérifie qu'il a bien créé les tables et puis si on regarde dans les données, on met bien les réalisateurs et les films qui ont été créés correctement. Maintenant comment manipuler ça dans SQL. On va voir avec le premier type de bibliothèque qui est basé sur des requêtes SQL. Donc là la bibliothèque s'appelle SQLite Simple mais il y en a d'autres en SQL. Et donc l'idée ça va être de créer une requête SQL. Donc là c'est ce que j'ai fait. En fait ça c'est une requête pour sélectionner tout le réalisateur de ma base de données. Donc on écrit la requête SQL ici. Donc là je veux le nom, le prénom, le nom du réalisateur et à partir de la table ici. Et donc pour exécuter cette requête, on va demander la fonction query à partir de la connexion qui est passée en paramètres ici. Donc en gros on a une fonction qui prend une connexion et qui va retourner une liste de textes. le prénom et le nom des réalisateurs. Et tout ça dans un contexte d'entrée-sortie parce qu'on va accéder à la base de données. Donc voilà. Comment on exécute ça ? Dans un contexte de connexion avec la base de données qu'on veut utiliser. Et bien on lui passe ici, on appelle notre fonction, on lui passe la connexion ici qu'on aura obtenue. Et puis les résultats par exemple on peut afficher ligne par ligne. Qu'est-ce qu'il se passe si je fais ça ? Simple. Hop. Donc il accède à mon fichier et il a découvert effectivement qu'il y avait le premier réalisateur, le deuxième réalisateur dans ma base. Donc il m'affiche tout ça correctement. Donc voilà. Et également ce qu'on peut faire. Donc là on a du typage au niveau de ce qu'on envoie à la requête SQL. Donc ici c'est une requête qui juste récupère un résultat. Donc le résultat on sait quand même quel type on attend avec la valeur de retour de la fonction ici qui contient la requête, qui exécute la requête. Par contre ça c'est vérifié à la compilation parce qu'a priori cette requête là c'est du texte. On ne sait pas ce que vraiment la base de données va contenir derrière. Ça va être vérifié à l'exécution. Et si par exemple dans un masque de données j'ai un problème ou j'attends un entier et je reçois du texte qui n'est pas un entier. Et bien c'est seulement à l'exécution que je le serai. Donc on a du paramétrage au niveau du type de retour. Également on peut injecter des valeurs dans la requête. Si par exemple on cherche un réalisateur d'un certain nom ou d'un certain prénom. Et bien on va pouvoir passer des paramètres à la fonction, les injecter dans la requête et exécuter ça. Alors évidemment c'est propice à des injections SQL, ce genre de choses. Donc il faut faire attention et la bibliothèque va vérifier qu'on ne fait pas complètement n'importe quoi non plus. Alors une autre possibilité aussi qui peut être intéressante c'est le type de retour ici. On peut récupérer des types customisés, personnalisés. Donc par exemple ici je récupère une production. Donc en gros c'est le prénom, le nom du réalisateur, le titre du film et l'année du film. Donc en gros pour chaque film j'aurai les informations de son réalisateur et toutes les informations du film également. Donc j'écris un type pour faire ça. Ensuite, avec SQL simple, il faut instancier la classe Alors c'est from row Pour un autre type production. Et donc on va écrire la fonction from row Et on va lui dire comment récupérer des informations. Donc en fait comment récupérer des informations ça va être récupérer un premier champ, un deuxième champ, un troisième champ, un quatrième champ et construire une valeur de type production. Donc je passe le constructeur de production, que je fmap sur, il y a une fonction pour récupérer le premier champ, donc c'est ça et pareil pour récupérer les autres champs. Donc je vais pouvoir utiliser les autres champs avec un app ici. Et je vais pouvoir récupérer un deuxième champ et un troisième champ et la fin, je n'ai pas besoin de ça. Voilà. Donc je récupère quatre champs de ma base de données et je construis une valeur de type production avec les quatre attributs ici, les quatre champs qui correspondent. Donc voilà. Maintenant je vais pouvoir créer une requête de la même façon que ça. Donc je vais couper coller. Hop. Donc là je vais appeler select production par exemple. Hop. Oula. On va passer donc pareil la connexion et puis je vais passer aussi un nom prénom d'un réalisateur pour sectionner un seul réalisateur, enfin un réalisateur particulier avec son nom, son prénom, pas forcément tous. Donc j'ajuste les films du réalisateur que je vais spécifier en paramètres. Donc je vais passer ça dans un tuple avec deux textes. Hop. Bon après on fait un peu d'autres façons de faire, mais on peut faire comme ça. Et ce qu'on va récupérer à la fin, c'est une liste de production. Production. Ok. Donc là, la requête, qu'est-ce que ça devient ? Donc on va avoir le nom du réalisateur, le prénom, le nom. On va avoir également, alors ça je vais le mettre ici. Hop. On va avoir également besoin de, donc le titre. Donc ça va être moveDater. Donc ça c'est les champs qui sont dans la base de données. qui sont nommés comme ça. Et ici on va avoir l'année. Hop. Donc ça, de la base de données, de la table Director. Director. Et on va faire une jointure. Donc pareil, SQL Classic. Donc la jointure avec la table Movie. Sur... Donc là ça va être... Ça va être quoi ? Je ne sais plus. J'ai regardé. Et par contre, on va aussi sélectionner que... Le champ... Donc c'est quel champ ? Donc c'est le champ, ici. FirstTime et LastTime correspondent au champ qu'on aura ici. Alors en coup, ici j'ai oublié de rajouter un paramètre. Donc mon tuple. On va avoir... Comment je vais appeler ça ? FirstTime et LastTime. Hop. Donc ici, je vais pouvoir tester que... Dire... FirstName... C'est égal... Alors je ne sais plus comment on peut mettre... On peut mettre égal... C'est égal à mon FirstName. Et... Que le dire... LastName... C'est égal à... Mon LastName. Hop. Donc là je crois que c'est... L'identifiant... De mon réalisateur... Est égal au... Au champ... Directeur de... De la table Movie. Je vais regarder. Donc a priori c'est ce champ là qui doit être relié à ce champ là. On va essayer comme ça. Ok. Alors... Donc là... Je pense qu'il n'y a pas... Euh... Si. Ok. Alors... Donc j'ai fait n'importe quoi. Donc on ne peut pas mettre FirstName ici directement. Donc ici ce qu'on va mettre... Justement pour éviter de faire ça... On va mettre ici... Un élément qu'on va insérer, qu'on va paramétrer dans la requête. Et pareil ici. Donc ça s'écrit comme ça. Et ensuite il faut mettre le paramètre qu'on va intégrer dans la requête. Donc là on peut le mettre dans un tuple. Donc en fait j'aurais pu mettre FirstName, LastName. Donc en fait je peux mettre directement... Une valeur ici. Un réalisateur et tout ça. Je peux mettre un réalisateur ici. Voilà. Donc ça... Et a priori... Donc là c'est pas Query underscore, c'est Query tout court. Parce qu'on va ajouter des paramètres dans la requête. Donc en fait selon ce qu'on fait de la requête... Soit on récupère juste tes résultats. Soit on paramètre la requête. Et bien c'est Query ou Query underscore. Donc là c'est Query parce qu'on a injecté un paramètre dans la requête. Donc là ce paramètre c'est un tuple. Avec deux textes dedans. Il voit ici qu'il y a deux points d'interrogation. Donc deux paramètres à injecter dans la requête. Et bah il va le récupérer là-dedans. Donc voilà. Du coup je peux tester ma requête ici. Donc ça je vais commenter. Je décommente. Hop. Et on peut relancer l'exécution. Hop. Voilà. Donc là il y a une erreur. Alors là c'est intéressant parce que du coup... Ça a pas marché. Alors je vais voir... Je vais voir ce que j'ai raté. Alors c'est peut-être pas égal. C'est peut-être like ou je sais pas quoi. Je suis un peu nul en SQL. Alors euh... First time machine... Bah a priori c'est bien ça. Alors on va pas regarder. Donc à côté du where il y a une erreur. Qu'est-ce que j'ai raté ? Alors c'est bien de dire first time machine... Hop. Ah oui. Voilà. J'ai dû annuler quelque chose qui n'allait pas. Donc là j'avais dit c'est... Director. Egal. Director. Id. Alors là ce qu'on peut remarquer quand même. On espace. C'est que... Au niveau de la compilation. Du code ASCELL. Ça a fonctionné. Pour toi il y avait une erreur dans ma requête. Et euh... Bah c'est... C'est vu seulement à l'exécution. Parce qu'au niveau de la base de données. Il a remarqué que... Bah qu'il pouvait pas exécuter la requête. Donc là maintenant si je relance. Ok. Donc là c'est l'heure de marcher. Donc ça c'est un problème de... Ce genre d'outils. C'est que c'est simple à écrire. On fait du SQL classique. Par contre euh... Bah... Il y a pas mal d'erreurs qu'on peut pas voir à la compilation. Qu'on est obligé d'attendre à... Donc là euh... Stanley Kubrick. Stanley Kubrick. Et le premier film. Le deuxième film. De ma base de données. Alors également oui. Ce que j'ai pas dit. Ici. Euh... Dans le code ASCELL. C'est pas ça. On peut mettre des variables nulles ou pas. Et dire que... Bon on accepte qu'elles soient nulles ou pas. Alors par exemple pour l'année. De sortie du film. J'ai pas précisé que ça devait être... Ça devait être tout le temps présent. Donc ici il y a un film où c'est pas... C'est pas indiqué. Et bien en ASCELL. Avec le système de type. Ici j'ai dit. L'année que je vais récupérer dans mon type production. C'est un maybe int. Donc ce sera l'année. De type entier. Si c'est disponible. Si c'est pas disponible. Bah il mettra. Il mettra qu'il y a pas de... Qu'il y a pas de... De valeur. Et donc c'est ce qu'on a ici. Just avec un entier ici. Donc ça ça correspond au bon. Au typage qui a été fait automatiquement. Et ici nothing. Parce qu'il y avait pas... La valeur était nulle. Donc il a pas pu le remplir. Mais ça marche quand même. C'est juste que c'est pas rempli. Donc ça on a des petites... Des petites conversions à la volée. Qui sont assez intéressantes quand même. Ok. Donc euh... Ça c'est tout ce que j'ai dit. Donc première bibliothèque. SQLite Simple. Où on manipule du SQL. Et puis on a quand même quelques fonctionnalités de... Au niveau du typage. Pour paramétrer les requêtes. Donc maintenant un autre... Un autre outil. Alors là on va utiliser Zelda. Et l'idée c'est de redéfinir en ASCLE. Les fonctionnalités qu'on a en SQL. Donc comment définir des tables. Comment écrire des requêtes. Et tout ça on va passer par un DSL. Donc un... Des fonctionnalités en ASCLE. Qui vraiment ré-implémentent le SQL. Et du coup c'est vérifié par le compilateur. Alors un premier exemple ici. Donc concrètement comment ça marche. On va typer toutes nos tables. Donc ici la table pour le réalisateur. Bah je l'ai réécrite ici. Via un type. Et on a ici donc l'identifiant. Pour le... Pour le réalisateur. Et le prénom, le nom. On... Instancy cette classe là. Pour pouvoir récupérer des... Des données. Donc en gros on va pouvoir exécuter une requête comme ça. Et récupérer la liste de... Bah notre type ici. Directement depuis la base de données. Avant ça il faut quand même créer la table. En créant une variable. Du type ici. Réalisateur. Qu'on a écrit au dessus. Et bah il faut dire que ce soit... Que c'est une table qui... Qui est de ce type ici. Qu'on va récupérer. Et donc on fait le lien avec ce qu'il y a dans le SQL. Dans la base de données. Avec ce truc là. Donc le director ici. C'est... C'est bien ce qu'on a dans le SQL. Ici. C'est le nom de la table ici. Voilà. Donc du coup ça va être relié à... Les valeurs qu'on aura inséré ici. Donc voilà. On a également des petits mots clés via le DSL. Donc on retrouve ici le DSL. Pour notamment dire que bah le champ ici. C'est la clé primaire, retour, incrémenté. Etc. Etc. Donc voilà. Ca je verrai plus tard. Et donc comment ça s'utilise ensuite. Bah toujours pareil. On a un contexte où on est connecté à une base de données. Et on va pouvoir faire des actions d'entrée et sortie. Alors là ça passe par un transformateur de monade. Donc du coup il faut... Si on veut faire des affichages il faut les lifter. Mais sinon on a juste à appeler la requête ici. Et bah on peut envoyer ça sur un afficheur ici ligne par ligne. Et donc le type de la requête ici c'est ça. C'est le transformateur de monade. Notre contexte sur I.O. Et le type qu'on veut récupérer. Donc. Je vais lancer ça. Movie. Celle-là. Hop. Et donc là. Il exécute la requête et puis bah il m'affiche le résultat. Donc la clé du réalisateur. Le prénom, le nom. Et ça pour les deux entrées qu'on avait insérées. Ok. Donc ensuite on va faire pareil pour la deuxième table. Et puis on va voir comment on peut faire des requêtes un peu plus compliquées. Donc il y a une deuxième table qui s'appelle Movie. Identifiant le réalisateur, le titre et l'année. Alors je vais décommenter ça. Et là il y a un truc intéressant qu'on peut commencer à regarder. C'est que les clés de nos tables sont vraiment différenciées. On a vraiment l'identifiant de table Movie. Donc ça c'est ce qu'on est en train de définir. Et ici le deuxième champ. C'est un identifiant vers la table des réalisateurs. Donc c'est vraiment le type qui est ici. Et bah c'est pas la même chose qu'un identifiant de table Movie par exemple. Donc vraiment en SQL. Si je reviens sur mon code ici. Bah on a des antilles en fait. Donc le type c'est juste bah que c'est un nombre. Et ici on sait vraiment que non seulement c'est... Enfin on s'en fiche de ce que c'est. C'est un identifiant mais avec un type bien particulier. Donc on va pas pouvoir mélanger les identifiants d'une table avec les identifiants de l'autre. Donc là où on peut voir ça c'est que quand on va créer la table notamment. On a toujours l'identifiant ici de Movie qui est la clé primaire retour incrémentée. Et la clé étrangère ici. Bah on peut la spécifier automatiquement. Et ça ça va être vérifié par le système, par la compilation, le système de type de Haskell. Donc voilà. Ensuite on va pouvoir faire une requête à partir de ça. Donc je vais la mettre ici. Donc comme tout à l'heure on a sélectionné les productions. Donc on va passer également un paramètre pour avoir le nom-prénom de texte. Donc là la connexion on n'a pas besoin de la passer parce que c'est dans la pile de monade. Donc comme on a un transformateur de monade ça va être pris en compte dans ce contexte là qu'on va empiler. Par contre ce qu'on va récupérer c'est bien les productions. Et donc là maintenant ce qu'on peut faire en fait c'est qu'on a vraiment un contexte en train de faire des requêtes SQL. Donc ici en fait je vais pouvoir faire tout ce que je veux pour ma requête. Par exemple récupérer tous les réalisateurs. Donc j'appelle ça Director par exemple. Je vais pouvoir aussi récupérer les films. Oui, je vais y arriver. Donc là cette fois je vais sélectionner la table des films. C'est celle-ci. Et puis je peux ajouter aussi des restrictions. En fait moi à la fin ce que je veux c'est retourner la combinaison de ces deux là. Donc le réalisateur et le film avec la jointure qui va bien. Donc en fait je vais écrire quelque chose comme ça. Il y a un opérateur spécial pour faire ça. Qui est celui-là. Bon il est un peu moche. Et donc les films que je suis en train de sélectionner dans ma requête. Et là je vais pouvoir ajouter. Donc si je fais ça il me fait le produit cartésien. Donc il retourne toutes les combinaisons de ces deux requêtes là. Et comme je veux faire une jointure. Alors en fait ce ne sera pas vraiment une jointure mais une requête produit. Je vais juste sur mon produit cartésien restreindre les critères que je veux. Et notamment c'est que il y a le réalisateur qui correspond au réalisateur du film. Dans le where il y a le nom et le prénom du réalisateur qui correspondent à mes lignes dans le film etc. Alors oui il ne faut pas que j'oublie ici de mettre également first name, first name. Donc ça c'est le réalisateur que je veux chercher. Et donc ici on va mettre un restrict. Et donc ce qu'on va demander c'est que. Alors je ne me rappelle plus les syntaxes. Regardez. Voilà on va prendre celle là. Donc par exemple sur les réalisateurs ici. Et bien je veux que le champ first name corresponde à ce champ là. Comme c'est un champ qui vient de l'extérieur donc c'est du texte. Et non pas un champ dans la table de la base. Et bien il faut passer par la petite fonction littérale ici pour le convertir en données compréhensibles au niveau de la requête. Donc je vais faire la même chose pour le last name. Donc le last name doit correspondre au last name qui est le paramètre de ma fonction de requête ici. Et également je n'oublie pas la jointure. Donc ça veut dire que la clé. Euh non. Ouais c'est ça. Dans la table directeur. Euh oui. La clé. Qui est son identifiant ici. Doit égal à. Dans la table movie. Le champ. Euh. Le champ. Donc c'est euh. Move. Donc c'est move. Dire. Voilà. Donc ici j'ajoute vraiment mes restrictions. Ca limite mon produit cartésien. A la fin je retourne ce qu'il faut. Et euh. Normalement tout va bien. Alors euh. Qu'est-ce que j'ai oublié de dire. Ah oui donc du coup là j'ai fait n'importe quoi. Là j'ai plus un type production. Je n'en ai pas besoin en fait. Parce que je peux retourner. Euh. Le produit ici de director movie. Donc j'ai juste à mettre comme type. Voilà ça. Director. Stage. Donc ça c'est des systèmes de type. Enfin c'est des systèmes de type. Enfin c'est des fonctionnalités du système de type. Un peu plus évolué en Rascal. Euh. Donc il y a des extensions à charger au début. Mais après c'est juste qu'on peut l'utiliser cet opérateur là. Pour spécifier notre type directement ici. Sans avoir à recréer un type particulier. Et en fait l'opérateur voilà. Normalement il s'applique sur des valeurs. Ok. Et donc une fois que c'est fait. Bah je peux lancer ma requête. Donc un petit affichage. Et ensuite je vais sélectionner les productions. Où le réalisateur c'est Stanley Kubrick. Et afficher ses lignes. Ok. Donc j'exécute. Et voilà. Donc là pareil. Comme tout à l'heure. On voit ici. Le type de réalisateur. Et le film qui correspond. Et pareil ici. Pour ce réalisateur là. On a ce film là. Qui correspond à base de données. Donc il est renvoyé chacune de ces deux lignes. Qu'est-ce qu'on remarque d'autre ? Bah a priori pas grand chose. Donc là vraiment ce qui est intéressant. C'est que. Bah la requête en elle même ici. Elle est vraiment typée. Donc je peux pas retourner un type. Qui correspondrait pas à ce que j'attends. Et puis bah. Au niveau de mes requêtes ici. Pareil si je fais. Si je fais. Si je fais un lien entre une clé. Qui n'est pas valide. Donc ici ça c'est du. Director. Director ID ici. Et donc ici. Il fait la. La comparaison ici. Si par exemple j'avais mis move ID. Je pense qu'il mettrait une erreur. Voilà. Il m'a dit qu'au niveau du système de type. Ca correspond pas. Donc il peut pas exécuter ce code là. Donc dès la compilation. SQL a vérifié beaucoup plus de choses. Qu'avec le. Qu'avec le. Qu'avec la bibliothèque précédente. SQL Simple. Normalement. Zelda. On appelle ça une bibliothèque. Type-Safe également. Parce que. Il vérifie. tous les types. De tout ce que j'ai dans ma requête. Enfin du moins. Tout ce que. Tout ce qui est redéfini. Donc voilà. Donc en conclusion. On a différentes. Bases de données. Sytème de bases de données. En SQL. On a. Deux grandes catégories. De requêtes. Soit ce qui est basé. Sur du SQL. Comparamètre. Soit. Le DSL. Où. On utilise vraiment. Des fonctionnalités en SQL. Qui redéfinissent. Des fonctionnalités de SQL. Mais qui profitent. Du système de typage. Et puis. J'ai mis un lien également. Où il y a. Des comparaisons. Entre les différentes bibliothèques. Type-Safe. Alors le lien date de 2019. Je crois. Mais c'est quand même. C'est quand même intéressant. A regarder. Et voilà.